Et voici l'artiste, Vitaly Tcherbaud, pour une nouvelle médaille à la barre fixe. Et je peux vous dire que ce qui est arrivé à Karbolenko ne va pas lui arriver. Je touche du bois pour lui, mais c'est un métronome, Tcherbaud. Allons-y pour le premier lâché. Il a un mouvement assez classique, mais il n'y a aucune faute, il n'y a plus de premier catch-off. Deuxième catch-off, jambes serrées. Et troisième lâché de barre en guigneur. Il a fallu repartir lui aussi vers le côté gauche. Oui, il était un peu sur le côté de la barre. Tour d'orsale. Il s'est rattrapé bien parce qu'il n'était pas très bien placé sur son passage sur le dos. Accélération, c'est déjà la sortie. Une œuvrerie complète sur le double arrière tendu avec une petite faute de réception. C'était un tout petit peu moins net que d'habitude. Oui, il était meilleur au concours général. Sur ce coup-là. Mais bon, il est en fin de parcours de cette compétition. Il a beaucoup donné pour la Biélorussie et puis pour lui-même. Regardez ce plan spectaculaire du passage important. Le catch-off, jambes serrées, qui l'amène d'un bras. C'est joli sous cette coupole impressionnante et lumineuse. Ah, c'est beau. Alors la note de Cherbo va apparaître et vous saurez tout de suite s'il est dans le coup pour une nouvelle médaille. Là, il s'est déporté complètement sur la gauche. Et après, c'est difficile de revenir parce qu'on a un petit contre-temps. Voilà. Et oui, petit pas en arrière. Cherbo, que Karbenenko regarde avec envie parce que, voilà, il lui a soufflé la note. Et Cherbo prend la tête du concours avec 9,725. C'est une bonne note, peut-être une trop bonne note.